Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Préhistorique. Je suis ITMDJC et aujourd'hui je suis accompagné par la fine équipe de ce podcast qui a pour volonté de remettre un petit peu les pendules à l'heure, si vous me passez l'expression, puisque nous parlerons forcément de temps, mais pas que, vous allez voir que nous avons beaucoup, beaucoup de choses à vous partager. Et pour démarrer cette première émission, on va peut-être commencer par présenter l'équipe. Bonjour Alexia, bonjour Mathilde. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, et on va peut-être commencer par toi Alexia, et nous dire ce que tu viens nous proposer au sein de cette émission ? Eh bien, tout simplement, depuis que j'ai repris des études, donc il y a de ça cinq ans, j'ai découvert, on peut dire presque redécouvert la préhistoire, parce que j'en avais quand même vaguement entendu parler dans mon enfance, mais j'ai surtout été très étonnée de découvrir toutes les choses qui n'étaient pas réellement comme on les avait expliquées pendant mes premières études, on va dire. Et aujourd'hui, j'aimerais, par mon bagage de préhistorienne, pouvoir un petit peu débunker, comme on dit, les idées reçues au niveau de la préhistoire. Et Mathilde, que viens-tu faire avec nous aujourd'hui ? Alors, moi, je fais partie de l'équipe de préhistorie Travel avec Alexia, et on a un peu le même objectif en commun, c'est effectivement de rendre plus accessible la préhistoire, mais également de faire taire les idées reçues. J'étais comme Alexia au départ, quand j'ai commencé mon master pour devenir préhistorienne, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas, et beaucoup de choses que je croyais être vraies, mais qui au final se révélaient fausses, et j'aimerais partager ça avec tout le monde. Quand on a commencé à réfléchir à cette émission, le peu de choses que moi j'ai déjà vu passer m'a grandement étonné, parce que moi, je n'ai pas votre bagage ni vos connaissances, mais le fait est qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger sur pas mal de sujets, et oui, je me suis rendu compte, effectivement, que j'étais totalement novice dans le domaine. A priori, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent sont dans le même cas de figure. Ce que je peux peut-être vous proposer, effectivement, c'est qu'on commence. Mais juste avant de démarrer vraiment le sujet en question, Est-ce que vous pouvez rapidement nous brosser votre parcours ? Alexia, peut-être pour démarrer, tu viens d'où ? Tu fais quoi ? Oui, alors moi, je suis cofondatrice de Prehistory Travel, qui est un site internet dans lequel vous pouvez retrouver tout un tas de choses sur la préhistoire, sous différents formats, des articles de blog, des vidéos, des podcasts, comme vous êtes en train d'écouter. Et par le passé, j'ai fait une formation au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, qui est le Master en Quaternaire, Préhistoire et Bioarchéologie, dans lequel je m'étais spécialisée en paléanthropologie et archéologie funéraire. Mathilde, toi ? Moi, je fais également partie de l'aventure Prehistory Travel. Initialement, moi, je suis ingénieure en génie chimique et biologique. J'ai fait également une licence d'histoire et j'ai décidé de me spécialiser dans la préhistoire. Et donc, j'ai également fait le Master Quaternaire, Préhistoire et Bioarchéologie au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Alexia. D'accord. Donc, en fait, vous êtes complètement complémentaires toutes les deux. On parlait tout à l'heure de remettre les pendules à l'heure. Moi, je fais partie de la génération qui a été élevée par des dessins animés comme Il était une fois l'homme. C'était un petit peu ma référence. Un jour, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais là n'est pas le propos. En attendant, je découvre avec vous qu'il y a plein de choses à l'intérieur qui sont, ou plus à jour, ou en tout cas au minimum obsolètes. Et on avait, avec ce titre de podcast, mis un petit peu les pieds dans le plat. Vous me dites, finalement, on ne descend pas du singe. Alors moi, j'ai toujours cru qu'on descendait du singe. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que je n'ai pas compris ? Déjà, on ne peut pas descendre du singe puisque nous sommes nous-mêmes des singes. D'accord. Donc, en fait, c'est une question de vocabulaire déjà pour commencer. Oui. Dans un premier temps, on ne peut pas descendre de quelque chose que nous sommes nous-mêmes. Nous sommes des singes au même titre que les chimpanzés, les gorilles ou les orautans. Donc, déjà, je pense qu'il y a un problème, effectivement, de terminologie dès le départ. Oui, tout à fait. Et je pense, en fait, que ce qui est mal compris, c'est la définition même de singe. Alors, peut-être du fait qu'il y a la planète des singes, ces films célèbres qui viennent en opposition à notre planète aujourd'hui. Et où les gens se sont dit, si il y a une planète des singes, c'est que nous, nous ne sommes pas des singes. Et donc, effectivement, comme le disait Mathilde, d'un point de vue anatomique, nous sommes des singes. Pas que anatomique, d'ailleurs, parce que je pense tout de suite à l'anatomie osseuse. Mais on a d'autres caractéristiques qui nous rapprochent des singes. Alors, qu'est-ce que c'est un singe ? Un singe est un mammifère qui appartient à l'ordre des primates. Donc, jusque-là, je pense que je n'ai pas fait de grosses révélations. Jusque-là, tout le monde me suit. Et il y a plusieurs caractéristiques, comme je vous disais, qui permettent de caractériser les singes. Alors, je vais rester sur des caractéristiques osseuses, parce que dans ces podcasts, on parlera bien sûr de fossiles. Et souvent, des fossiles, il ne nous reste que les os. Par exemple, un singe va avoir quatre cuspides au niveau des dents. Donc, vous savez, c'est les petites éminences au niveau des dents, des molaires et des prémolaires que vous sentez quand vous passez la langue. Eh bien, il y en a quatre. Et si vous vous amusez à passer la langue sur vos dents, vous verrez que vous en avez quatre également. Alors, je ne sais pas si tous nos auditeurs et auditrices vont faire la même chose. Mais au moment où tu l'as dit, je me suis amusé à le faire. C'est très immersif, en fait. C'est très immersif comme podcast. Bon là, par contre, le prochain que je vous donne, s'il vous plaît, ne testez pas. Parce qu'on va parler de la fermeture post-orbitaire. Donc, c'est ce qu'il y a derrière vos yeux. Je ne vous invite pas à mettre vos doigts dans vos yeux pour aller vérifier ce que je vous raconte. Mais tout simplement, ça veut dire quoi la fermeture post-orbitaire ? Ça veut dire que derrière nos yeux, au niveau osseux, c'est entièrement fermé, c'est entièrement cloisonné. Vous pouvez taper crâne sur Internet, crâne humain, et vous verrez que c'est totalement fermé, c'est totalement cloisonné. Et ça aussi, c'est spécifique aux singes. D'accord. Chez les primatins, je rappelle. Il y a d'autres espèces animales qui ont ça, mais chez les primates, ce sont les singes qui ont ça. Une dernière caractéristique peut-être dont on peut parler, c'est la fusion des hémis mandibules. Donc là, tout de suite, vous dites, c'est quoi derrière ce terme ? Ne vous inquiétez pas, rien de grave. C'est simplement votre mâchoire, donc votre mâchoire inférieure. Elle est entièrement fusionnée d'un seul tenant, ce qui n'est pas le cas chez tous les primates. Par exemple, les lémuriens ont une suture entre leurs deux hémis mandibules. Donc, ce n'est pas d'un seul tenant comme chez nous. D'accord. Je me permets de te couper juste un instant. Je suis désolé, ça risque d'arriver plusieurs fois pendant l'émission parce qu'il y a des termes que je n'ai pas forcément. C'est quoi une suture, du coup, sur une mâchoire ? Ou tout court, d'ailleurs ? Alors, les sutures, on peut en retrouver sur plein d'os. On en a aussi également des sutures crâniennes. En fait, ce sont des endroits sur les os où vous avez une fine ligne qui indique la fusion de deux os différents. Et du coup, ce que Alex nous dit là, c'est que sur une mandibule humaine, on ne retrouve pas cette suture. Donc, on n'a pas de démarcation entre les deux hémis mandibules. D'accord. C'est vraiment d'un seul tenant. Si je devais faire peut-être une comparaison malheureuse, tu me dis si je dis n'importe quoi. Mais quand on est tout bébé, on a le crâne qui est plus mou et on voit que ça bouge un peu. Et au bout d'un moment, on voit une espèce de ligne crânienne. C'est de ça dont on parle. Oui, c'est ça. Pour les enfants, les sutures ne sont pas encore fusionnées. Ça fait partie du processus de croissance. D'accord. C'est déjà beaucoup plus clair pour moi. Donc, en fait, oui, on partage énormément de choses communes, finalement, avec comment on les appelle. Du coup, c'est des cousins. Comment ça se passe par rapport à notre ligne ? C'est des singes, ce qu'on est. Alors, bon, en termes scientifiques, on appelle ça des simiformes ou des anthropoidéas, d'ailleurs. C'est vraiment une classification à laquelle on appartient. Il faut imaginer des boîtes comme des poupées russes. La plus grande boîte que vous connaissez, c'est les animaux. On fait partie des animaux. Au sein des animaux, on fait partie des mammifères. Et quand on descend au fur et à mesure dans ces classifications, à un moment donné, on arrive aux primates. Et au sein des primates, donc, il y a les singes. Alors, retenez bien ça. Tous les singes sont des primates, mais tous les primates ne sont pas des singes. D'accord. Donc, quand je prenais l'exemple des lémuriens tout à l'heure, qui n'ont pas justement la fusion des hémimandibules, qui n'ont pas non plus la fermeture post-orbitaire, ce sont bien des primates, mais ce ne sont pas des singes. Et je me permets de rebondir sur quelque chose qu'a dit Alexia. Effectivement, du point de vue taxonomique, la dénomination exacte, c'est « simiforme ». Et je pense que c'est important de le souligner, parce qu'une partie de la confusion vient du fait qu'en fait, singe, ça ne désigne pas grand-chose, en fait, scientifiquement. Ce n'est pas une réalité. Mais là, c'est une révélation pour moi, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Pour moi, tu viens de citer un singe en me disant « ce n'est pas un singe ». Je suis complètement paumé. Non, mais écoutez, je suis très très content d'être là. J'apprends plein de trucs. Donc, du coup, pareil, je vais peut-être faire une comparaison malheureuse, mais est-ce que singe, c'est un petit peu finalement comme chien ? C'est-à-dire qu'en fait, ça désigne un truc un peu flou, alors que « canidé », c'est quelque chose de très concret, ou je dis n'importe quoi ? Oui, il y a cette idée-là. Alors, les chiens domestiques ont aussi une dénomination, comme nous, taxonomique, comme tous les êtres vivants de cette planète, parce que l'on a découvert, on les nomme, on les classifie. La première classification a été proposée par le Carl von Linné en 1735 dans son Sistema Naturae. Et il y a eu une autre édition qui a été faite en 1758. Et c'est dans cette autre édition, pour la première fois, qu'il y avait Homo sapiens, qui est le nom de notre espèce. Homo désignant le genre auquel on appartient, sapiens étant l'espèce. Et la petite anecdote par rapport à ça, c'est qu'en face de la définition d'Homo sapiens, il a juste marqué « Novkete Upsum », qui veut dire « connais-toi toi-même ». Donc, la définition d'Homo sapiens était très floue, alors que face à tous les autres êtres vivants qu'il avait classifiés, il avait mis vraiment une définition beaucoup plus spécifique, on va dire, pour chaque être vivant. Donc, on voit déjà qu'à cette époque-là, il y avait une différence de traitement pour notre espèce Homo sapiens. Oui, mais au final, ça avait quand même été, il faut quand même imaginer à l'époque, Linné met Homo sapiens au même rang que les primates. C'est quand même quelque chose qui était inconcevable, en fait. L'abolition. Ils trouvent quand même effectivement le moyen de mettre Homo sapiens au-dessus des autres, mais ils commencent quand même à ramener aussi Homo sapiens au même niveau que les primates. Oui, et quelque chose qui est encore difficile aujourd'hui à faire comprendre, finalement, au grand public, c'est quand on dit à quelqu'un, si, si, vous êtes un primate, vous êtes un singe, c'est difficile. Et c'est depuis 1758 qu'on essaye de faire comprendre ça. Donc, ça fait un moment déjà. Parfois, il faut aussi se souvenir que Homo sapiens, c'est juste un animal comme un autre. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie aussi, mais on est un animal comme un autre, un mammifère comme un autre, un primate comme un autre aussi du coup. Et on n'est pas le produit d'une chaîne évolutive qui serait supérieure d'une quelque façon. Tu soulèves un autre débat. Culturellement, on est habitué effectivement à faire cette différence. Il arrive d'entendre des termes, par exemple, de parler d'animaux non humains quand on essaye de parler des animaux qui ne sont pas des êtres humains. Donc, effectivement, c'est parfois compliqué de faire culturellement des comparatifs. Peut-être que l'être humain a besoin, égotiquement parlant, de se mettre sur une sorte de pied d'estale, je ne sais pas. En tout cas, je vous entends dire depuis tout à l'heure Homo sapiens. C'est pareil, je ne vous ai pas entendu dire Homo sapiens sapiens. Est-ce que c'est fait exprès ? Est-ce qu'il y a quelque chose de pareil que je n'ai pas compris ? Alors, Homo sapiens sapiens, c'est une espèce qui n'a jamais existé. Notre espèce à nous, c'est Homo sapiens. Il faut que je prenne des notes. En fait, pour refaire un petit peu l'histoire, c'est qu'initialement, quand on a commencé à découvrir d'autres espèces dominines, notamment Néandertal, au départ, on pensait que Néandertal faisait partie de la même lignée que Sapiens. Et du coup, initialement, on avait dit qu'il y avait Homo sapiens Néandertalensis, donc Néandertal, et du coup, nous, Homo sapiens sapiens. D'accord. Mais les études ont montré qu'en fait, Néandertal est bien une espèce à part entière. Ce n'est pas les cousins d'Homo sapiens, ce ne sont pas nos frères ou une lignée commune qui aurait disparu. C'est vraiment une espèce à part entière. Et il n'y a aucune raison d'appeler Homo sapiens Néandertalensis. C'est Homo Néandertalensis et Homo sapiens. Alors, pareil, une nouvelle révolution pour moi. Il y a eu, pareil, je dis une bêtise, des croisements génétiques entre l'Homo sapiens et l'homme de Néandertal, si je ne dis pas de... Oui, c'est vrai qu'une partie de notre génome est héritée de Néandertal, oui. Donc, il y a eu des croisements de ces peuplades d'époque ? Oui. Oui, alors il y a plein de discussions. Je ne sais pas s'il faut dire peuplades, d'ailleurs. Oui, non, non, mais c'est des espèces. C'est vraiment des espèces différentes. Aujourd'hui, on est dans une configuration qui est un petit peu spécifique, finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'Homo sapiens comme représentant de la lignée humaine, actuellement sur notre chère belle planète. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Notre espèce a côtoyé d'autres espèces humaines pendant des milliers d'années. On peut citer Homo Néandertalensis, par exemple, mais aussi Homo Lusonensis ou Homo Floresiensis, qui étaient à la même période, à un moment donné, à un instant T, existaient en même temps qu'Homo sapiens existait. Mais ça, on reviendra dessus sur un autre podcast, parce que ça mérite de plus amples explications. Et il y a beaucoup de débats sur quand est-ce qu'il y a eu ces croisements, finalement, avec Néandertal. Probablement que c'était avant la sortie d'Afrique. Donc, ce n'est pas en Europe qu'on se serait reproduit. Mais tous les paléogénéticiens ne sont pas d'accord. Donc, il y a de quoi faire largement tout un podcast rien que sur ce sujet-là. D'accord. Donc, ça risque d'être des podcasts aussi à questions ouvertes parfois. Donc là, c'est quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion de se dire hors enregistrement. Mais tu me disais, Alexia et Mathilde confirmait que finalement, en histoire, il faut accepter de ne pas tout savoir des fois. Enfin, en préhistoire, d'ailleurs, il y a des moments où malheureusement, on n'a pas encore la réponse. Et il est probable que sur certains sujets, nous ne les ayons jamais. C'est à la fois fascinant, mais frustrant aussi. Oui, il faut accepter quand on parle de la préhistoire qu'on va soulever beaucoup de questions. Bien souvent, en solvant certaines questions, en posant des hypothèses, il y a d'autres choses qui vont, on va dire, arriver devant nos yeux qu'on ne peut pas ignorer. Et à défaut d'avoir une réponse, on va juste avoir une nouvelle question. Et il faut l'accepter. Il y a des choses où, pour le moment, en tout cas, avec les moyens dont nous disposons, nous ne pouvons pas donner de réponse finale. Et il y a très probablement beaucoup de choses où on ne pourra jamais donner de réponse finale. Et il faut juste éviter de calquer ce qu'on vit dans notre actualité, dans notre quotidien, sur ces choses-là, tout simplement. Est-ce qu'on sait depuis combien de temps les singes existent ? Oui et non. Alors, savoir, dire qu'on sait, ça voudrait dire qu'on est sûr. Pour l'instant, les plus anciens fossiles de singes, de simiformes qu'on a retrouvés, sont autour de 34 millions d'années. Peut-être qu'on peut revenir un peu sur la classification des singes. Oui, je veux bien, oui. Oui, ça sera peut-être plus simple. Donc, on a les simiformes, donc les singes, pour que ce soit peut-être plus simple pour la compréhension de tout le monde. Et il y a eu une première séparation, il y a environ 33 millions d'années, entre deux grands groupes. Un groupe qu'on appelle les cathariniens et l'autre, les platyriniens. Alors, pour faire très simple, les cathariniens, c'est plutôt les singes de l'Ancien Monde, ce qu'on appelle les singes de l'Ancien Monde. Et les platyriniens, les singes du Nouveau Monde, donc de l'Amérique. La grosse différence... D'accord. Ok. Parce que quand tu me disais Ancien Monde, Nouveau Monde... Oui, j'allais poser la question, mais du coup, d'accord. Enfin, Europe, Orasie. Ok. On sait à peu près à quel moment ils se sont séparés. Peut-être que j'avance trop vite. Non, 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 ils se sont séparés autour de 33 millions d'années, donc ça a été très rapide, en fait, après cette apparition des premiers singes. Et on a les platyriniens qui ont cette queue préhensible et ils ont 36 dents, alors que les cathariniens possèdent 32 dents. Alors là, je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec votre mâchoire, mais tiens, tu es MDJC, est-ce que tu sais combien tu possèdes de dents ? Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que j'en ai 32, non ? Oui. C'est un truc comme ça. C'est en comptant ou pas les dents de sagesse ? C'est sans les dents de sagesse ? Non, non, c'est avec les dents de sagesse, avec les trois molaires. Donc, effectivement, tu as 32 dents, donc tu n'as pas de queue préhensible et tu n'as pas 36 dents. Enfin, c'est ma vie privée, je ne vais pas... Mais donc, tu en déduis que tu es un cathariniens et c'est le cas. Sauf qu'il y a eu d'autres subdivisions derrière ça, on ne s'arrête pas là. Si on regarde de plus près les cathariniens, cette fois-ci, on va voir qu'on a deux grandes subdivisions, les cercopithécoïdea d'un côté et les hominoïdea de l'autre. Et donc, cette séparation entre les cercopithécoïdea et les hominoïdea, elle, a eu lieu il y a 24 millions d'années. Les cercopithécoïdea regroupent notamment les babouins et les macaques. Donc, on a tout de suite une petite pensée pour la chanson de Stromae où il dit bande de macaques. Eh bien non, pas bande de macaques, nous ne sommes pas des cercopithécoïdea car nous n'avons pas le dos allongé, qui est une position qui est propre en fait à ce groupe, c'est ce qu'on appelle pronograde. Et nous n'avons pas non plus de queue qui est propre également à ce groupe. Donc, nous, nous appartenons aux hominoïdea qui regroupent tous les singes ayant le dos redressé, donc la position dite orthograde et qui n'ont pas de queue. Donc, les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans, les bonobos, tout ça, voilà, on fait partie de ce grand groupe-là. Bon, je vais arrêter là pour les subdivisions. Vous avez déjà appris catarinien, platarinien et cercopithécoïdea et hominoïdea. C'est déjà pas mal si vous arrivez à retenir ça. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de vous faire comprendre qu'il y a cette classification avec ces espèces de poupées rues, si ça vous aide à visualiser, ou un arbre, parce qu'on parle souvent d'évolution buissonnante. Donc, on a un dernier ancêtre commun. C'est peut-être d'ailleurs une notion importante, même l'horloge moléculaire. Mais je vais peut-être plutôt laisser Mathilde vous parler de tout ça, parce que la génétique, c'est pas mon point fort, soyons très honnêtes. Donc, Mathilde, si tu peux nous expliquer justement, c'est quoi cette notion de dernier ancêtre commun et d'horloge moléculaire ? Oui, alors du coup, c'est un des problèmes à la phrase « nous descendons du sage ». En fait, comme on l'a dit initialement, nous sommes des singes. Et souvent, on prend l'exemple du chimpanzé, puisqu'il est assez courant d'entendre que le chimpanzé, c'est l'espèce qui est la plus proche de l'homme, de nous. C'est-à-dire que pour moi, le chimpanzé, c'est un petit peu l'homme blanc dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est ton avatar tant que tu ne l'as pas modifié avec toutes les petites options. Donc, pour l'instant, chimpanzé, après ça devient un être humain, c'est un peu l'image que j'avais dans la tête. Voilà, mais du coup, ce n'est pas du tout ça, puisque le chimpanzé, c'est aussi le résultat d'une évolution qui a aussi eu lieu sur des millions d'années. C'est une forme qui est extrêmement spécialisée, extrêmement adaptée à son environnement. Et donc, cet ancêtre commun qu'on partage avec le chimpanzé ne ressemblait en fait pas du tout à un chimpanzé. En fait, on ne sait même pas à quoi il ressemble. La notion d'ancêtre commun, en fait, c'est une notion qui est plus théorique. C'est-à-dire qu'on sait que théoriquement, à un moment, on a eu un ancêtre commun. Cet ancêtre commun, il y a eu deux lignées qui se sont formées. Donc là, en l'occurrence, on a eu les chimpanzés et de l'autre côté, l'homme. Mais si on nous mettait ce fossile de cet ancêtre commun sous les yeux, en fait, on serait incapable de le reconnaître. Puisqu'en fait, il ne posséderait aucune des caractéristiques soit du chimpanzé, soit de l'homme. Ou peut-être des trucs mélangés. Voilà, mais du coup, en fait, on ne saurait pas l'attribuer. On ne saurait pas reconnaître et dire, ah bah oui, c'est depuis que... Avec certitude. C'est ça. Donc, nous ne descendons pas du chimpanzé. Nous avons un ancêtre commun avec lui. Et le chimpanzé, ce n'est pas une espèce de forme ancestrale qui n'a pas bougé depuis des millions d'années. C'est aussi une forme qui a évolué. Je dis ça pour les chimpanzés, mais c'est valable pour toutes les autres espèces de primates. Toutes les espèces évoluent. Il n'y a pas d'espèce qui reste bloquée, entre guillemets. Et nous, l'homme, on serait les seuls représentants d'une lignée évolutive qui irait une espèce de forme de progrès. Juste pour être sûr d'avoir bien compris ce que tu étais en train de dire. Donc, on a cet ancêtre commun. Est-ce que c'est... Enfin, si on remonte plus loin dans l'évolution, de manière retrouvée à le futur, est-ce que c'est pareil, il y a eu des ancêtres communs entre les chimpanzés et les gorilles, par exemple ? Donc, on a quelque chose de commun pour tous ces primates ? Oui. En fait, à chaque fois que vous avez deux espèces, vous avez à un moment un ancêtre commun pour les deux espèces. Donc, ça, ça fonctionne. Ça fonctionne en fait pour tout. Et si on remonte comme ça, on peut faire un retour vers le futur, mais puissance 10, puisqu'on peut remonter aux premiers organismes vivants. D'accord. Et là, je parle de Lucas, le surnom qu'on a donné au Last Universal Common Ancestor, qui est supposé être l'ancêtre commun à tous les êtres vivants existants actuellement sur Terre. D'accord. Donc, on a ça quand même. Enfin, on croit avoir ça. Alors, on sait qu'on a ça, mais après, on ne pourra jamais l'identifier. Et Lucas, c'est pareil. C'est une notion qui est un petit peu théorique. Et il ne faut pas oublier que oui, il y a eu cette chance. Pardon. Je veux dire qu'on n'a pas d'ossements pour l'instant de Lucas. C'est vraiment une idée, en fait. Alors, Lucas, à mon avis, on n'aura jamais d'ossements parce qu'à cette époque-là, c'était seulement sous forme de bactéries, des organismes unicellulaires. Donc, en fait, c'est vraiment une notion théorique. Théoriquement, il y avait un organisme vivant duquel on a toutes les espèces actuelles descendent. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait d'autres organismes vivants qui ont vécu à la même époque que Lucas. Et qu'en fait, nous, on est là les seuls survivants. Mais il y a d'autres formes qui ont existé, mais qui simplement ne sont pas parvenues jusqu'à nous. Lucas, juste pour le situer dans le temps, donc, encore une fois, c'est hypothétique, c'est théorique, mais il aurait existé il y a environ 3,3, 3,8 milliards d'années. Oui, on est effectivement très, très loin. On est très loin de nos 34 millions d'années. Les premiers primates, on est à 55 millions, à peu près 56 millions, 55 millions d'années. Les premiers singes, on est à 34 millions d'années. Les premiers humains, on est à 7 millions d'années. Voilà, pour remettre les choses en perspective. Lucas, c'était il y a très, très, très longtemps. Voilà, mais du coup, l'ancêtre commun, c'est vraiment, c'est une notion théorique, en fait, qui permet, au niveau des arbres évolutifs, en fait, de savoir, on a une espèce, il y a une dichotomie à partir de cette espèce, deux autres, deux nouvelles espèces se font. Mais c'est quelque chose qui est vraiment théorique, du coup. Mais en tout cas, moi, ça m'éclaire beaucoup ce que tu es en train de dire, parce qu'effectivement, le fait de savoir qu'on a eu des ancêtres communs entre les bonobos, par exemple, et les gorilles, qui physiquement sont vraiment différents. Tu parlais d'une évolution, par exemple, on parlait des chimpanzés. Oui, effectivement, là, tu te rends compte que ça continue, finalement, les espèces continuent à évoluer. Mais ce qui est compliqué de vie d'homme, c'est que, finalement, ce que nous, nous voyons dans le présent, ne bouge pas ou peu, tellement ça va au ralenti. Et les seules images qu'on ait, quand ce sont des images réelles, datent des premiers films ou des premières photos. Donc, finalement, quelque chose de relativement récent, en tout cas, très récent à l'échelle planétaire. Et forcément, tout ça est une sorte de, presque de rêve, tellement c'est flou. Et c'est toujours des distances temporelles qui sont très difficiles à se représenter. Parce que moi, tu me dis l'année dernière, bon, je vois à peu près ce que représente un an. Tu me dis il y a 10 ans, bon, je vois à peu près. Et puis déjà, tu me dis il y a 100 ans, c'est déjà un petit peu plus dur. Alors, quand on parle de milliers, de millions ou de milliards d'années, comme le disait Alexia, là, effectivement, après, c'est beaucoup plus flou. Oui, et puis, les images, comme on voit souvent sur les t-shirts, les tasses, les sites internet, etc., vous savez, de ce chimpanzé qui se serait relevé pour donner l'homme. Et bon, des fois, il y a marqué Homo neandertalensis, Homo erectus, même, je l'ai déjà vu avec Australopithèque aussi, à l'intérieur, donne une mauvaise image. Finalement, on a l'impression qu'on est face à des évolutions qui sont linéaires et qui doivent aboutir à quelque chose. Mais ce n'est pas du tout ça, l'évolution. C'est vraiment quelque chose de buissonnant. C'est plus proche d'un arbre, en fait, avec toutes ses ramifications. Et chaque ramification peut donner des nouvelles ramifications, etc., etc., etc. Et c'est le cas pour tous les êtres vivants sur cette planète. Et Homo sapiens, comme le disait Mathilde en introduction, notre espèce ne vaut pas plus qu'un autre être vivant. On n'est pas du tout la fin d'une lignée évolutive. Il n'y a pas de finalité, en fait, dans l'évolution. C'est ça qu'il faut essayer de retenir. C'est qu'on est le produit du hasard, en fait. Et c'est vrai que la forme linéaire que souvent on voit encore sur les réseaux, en fait, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de finalité dans l'évolution. La nature n'a pas voulu spécifiquement faire évoluer les espèces pour que Homo sapiens, un jour, apparaissent. Alors qu'effectivement, c'est complètement un discours inverse qu'on va entendre dans beaucoup de médias modernes aujourd'hui, où finalement, on serait la finalité de là où on en est aujourd'hui. Donc finalement, nous serions l'espèce la plus évoluée et que ça va être difficile de faire mieux maintenant, alors que finalement, nous ne sommes qu'un, si je vous entends bien, un maillon de la chaîne. Oui, c'est ça. On est évolués pour ce dont on avait besoin dans l'environnement que nous avions besoin. Si on prend un humain et qu'on lui dit maintenant tu vas rester pendant trois heures sous l'eau, je vous assure, vous n'êtes pas très évolués pour ça. Oui, puis de toute façon, imaginons nous notre espèce dans deux millions d'années. Donc, soit peut-être que notre espèce se sera atteinte, mais dans tous les cas, je peux vous assurer... On y travaille. C'est vrai, mais dans tous les cas, si jamais notre espèce parvient jusqu'à deux, trois millions d'années, je vous assure que notre espèce ne ressemblera pas à ce qu'on est actuellement, puisque notre espèce continue à évoluer aussi actuellement. Juste effectivement, pour une vie d'homme qui a un temps court, on ne peut pas s'en rendre compte. Et là, je voudrais juste faire une parenthèse. C'est un petit peu compliqué en fait, cette notion d'espèce, parce que c'est des notions qui n'existent pas dans la nature à proprement parler. C'est nous qui avons décidé que les caractéristiques d'homo sapiens, c'était d'être comme ça. Les caractéristiques des bonobos, c'était d'être comme ça. C'est nous qui les avons classifiées d'une certaine manière pour pouvoir les comparer, en parler, etc. Maintenant, une espèce, ça évolue. Ce n'est pas du jour au lendemain, je vais avoir un troisième bras qui va arriver. On va dire, tiens, elle, c'est une nouvelle espèce. Donc, quand on est en train d'étudier le registre fossile, il y a un moment donné, il y a des débats pour dire, oui, pour moi, c'est plus cette espèce, pour ça, c'est une espèce différente, etc. C'est nous qui décidons où on met les carcans, où on délimite, au final, ces espèces. Et ça ne veut pas dire que les chercheurs ne savent pas ce qu'ils font, ça ne veut pas dire qu'ils devinent, ça ne veut pas dire qu'ils testent des choses au hasard. Ça veut simplement dire qu'il y a des débats et que ces débats sont fondés sur des caractéristiques, ça peut être génétiques, quand on a de la chance et qu'on a un peu d'ADN conservé, soit osseuses, ce qui est souvent le cas parce que malheureusement, l'ADN se conserve beaucoup moins bien que les ossements. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Nous, on essaye de séparer en disant, voilà, aujourd'hui, Homo sapiens, c'est telle espèce, mais peut-être qu'il y a déjà des mutations génétiques aujourd'hui d'une future espèce qui sera Homo sapiens number two ou 2.0 ou je ne sais pas. Donc, voilà, c'était juste... Je sais que c'est difficile d'imaginer quand on nous a toujours donné ces carcans d'espèces et de les séparer. Mais au final, c'est des choses qui continuent, qui évoluent en continu. Donc, il n'y a pas un moment où ça s'arrête et on passe à quelque chose d'autre. Oui, du coup, ça met en lumière la différence entre la partie génétique et l'aspect social, finalement, de ce qu'on essaye peut-être pour se rassurer à certains moments, en fait, de classifier, de ranger. Je sais que, moi, le fait de classer m'aide intellectuellement, des fois, à comprendre certaines choses. Mais là, vous citiez toutes les deux effectivement quelque chose qui peut paraître évident a posteriori, c'est que quand on découvre finalement un fossile, est-ce qu'il s'agit d'un ancêtre d'une espèce déjà existante ? Est-ce que finalement, c'est une nouvelle espèce, une espèce qui s'est éteinte ? Oui, je comprends tout à fait la difficulté. Je suppose, comme toute branche scientifique, il y a des moments où les débats déterminent à un moment T. Voilà ce qu'on pense aujourd'hui et voilà où en est le consensus. Oui, puis les fossiles qu'on retrouve, ils sont rarement entiers, intacts, en train de nous attendre bien patiemment en prenant le thé. Il faut bien penser que souvent, on travaille sur des choses qui sont fragmentées, fracturées, écrasées par le poids des sédiments. Donc, on a des logiciels aujourd'hui qui permettent des reconstructions 3D, etc. Mais qui dit reconstruction dit débat. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir aborder lors de ces podcasts qui sont fascinants. En fait, pour aujourd'hui essayer de recréer un petit peu toutes ces choses, essayer de découvrir ce qui s'est passé dans le passé, on est obligé de faire appel à des disciplines très, très différentes et très, très, très variées qui va du statisticien au généticien en passant par le paléoanthropologue, sans oublier des phylogénéticiens. Enfin, c'est vraiment des systématiciens. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on vous raconte finalement dans les médias. On se dirige tout doucement en tout cas vers la fin de cette petite bulle. Moi, j'ai quand même une petite question qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure au vu de ce que vous avez émis toutes les deux. Est-ce qu'il y a des spécificités du coup génétiques et même physiques à l'être humain, à l'homo sapiens que ne partagent pas les autres primates par exemple ou les autres singes ? Alors, une des premières caractéristiques qu'on pourrait donner, c'est le fait d'avoir un pouce préhensile à la main. En fait, les singes, les primates généralement ont un pouce préhensile mais au pied et en fait, l'homo sapiens c'est une des rares espèces au final d'avoir un pouce préhensile à la main et pas de l'avoir au pied. Ah oui, maintenant que tu le dis, effectivement. Qui au final paraît assez logique puisque c'est une adaptation à la bipédie puisqu'homo sapiens c'est la seule espèce aussi à être exclusivement bipède mais du coup, déjà, c'est une caractéristique qui est particulière à notre espèce. Est-ce qu'il est possible qu'on l'ait eue dans le passé et qu'on l'ait perdue parce qu'on est devenu bipède ou on le sait, on ne le sait pas ? A priori, ça c'est un caractère qu'on a acquis au cours de l'évolution puisque initialement, les primates ne sont pas bipèdes. D'accord. Et ça, ça a été une adaptation et notre squelette s'est modifié pour s'adapter à la bipédie. Le corps, notre corps à nous d'homo sapiens est ultra spécialisé à la bipédie et il n'y a aucun autre mode de locomotion. Oui, c'est vraiment... Alors bipédie, chez les primatins, encore une fois, on parle toujours chez les primatins, une autruche n'est pas homo sapiens parce qu'elle est préférentiellement bipède. Je tiens à le préciser pour un paquet de... Je rajouterais aussi qu'on parle de pouces préhensibles. Je ne sais pas si tout le monde a la définition mais c'est le fait de pouvoir, comme une pince, attraper quelque chose. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que pour être bipède, heureusement qu'on n'a pas le pouce du pied cette fois-ci qui part sur le côté parce que vous seriez vachement moins... Enfin, moi déjà, déjà ça me gonfle de me taper contre le meuble le petit doigt de pied si en plus je devais m'arracher le pouce à chaque fois. Non, non, je suis très content de mes pieds comme ils sont. On est très content de cette évolution. Merci la nature. Mais oui, voilà, l'humain aujourd'hui parmi les primates, ce qui le différencie, bien sûr, c'est sa bipédie préférentielle qui lui permet de faire de la course d'endurance. Donc, quand j'entends ça, ça me fait toujours tiquer parce que je ne suis pas très endurante alors je finis par me dire que je ne suis peut-être pas une homo sapiens mais ça reste une des caractéristiques principales de notre espèce qui nous différencie du coup des autres singes. Mais j'ai un ou une ostéopathe, je ne sais plus. En tout cas, j'ai eu l'occasion de discuter avec un ou une ostéopathe qui me disait qu'on était toujours en cours d'évolution et qu'on n'avait pas encore complètement fait le chemin de la bipédie complètement parce qu'apparemment, il y a des moments où même quand on se tient correctement, on se fatigue quand même parce que le dos ne serait pas encore complètement bipédie. Je n'ai plus les termes exactes qu'il m'avait dit et je ne voudrais pas trahir sa parole donc je ne vais pas m'aventurer plus loin là-dessus mais est-ce qu'il y a des traces aujourd'hui qui montreraient que tu parlais d'évolution justement, qu'on continue ce chemin vers la bipédie et est-ce que le fait que finalement on passe de plus en plus de temps assis ne va pas modifier cet aspect-là ? Alors, je pense qu'il faut faire attention, la bipédie, c'est le fait de marcher pour se déplacer. Donc l'être homo sapiens est fait pour ça. Par contre, effectivement, homo sapiens n'est pas adapté au fait de rester statique. D'accord. Contrairement à d'autres espèces, là le premier exemple qui me vient c'est le cheval parce que j'étais cavalière quand j'étais petite et eux, ils ont un mécanisme pour bloquer au niveau des genoux ce qui fait qu'ils ne se fatiguent pas en restant statiques. Ils peuvent même dormir debout. mais nous, homo sapiens, nous n'avons pas du tout en fait ces spécificités-là et donc effectivement, rester statique, ça nous fatigue parce qu'en fait, homo sapiens c'est une espèce qui est faite pour marcher et pas pour rester debout comme ça à ne pas bouger. Vous avez un nouveau message. C'est ça, maintenant tout le monde va se lever et aller faire une petite marche ou peut-être même que vous faisiez une petite marche en écoutant ce podcast et dans ce cas-là, bravo, vous êtes bien des homo sapiens, il n'y a pas de doute. Moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir un petit peu ce qu'on va présenter à l'avenir mais juste avant, il y a une question que je me posais, Mathilde, je lisais avant qu'on se voit. Tout à l'heure, j'ai utilisé le terme cousin quand je parlais d'autres singes donc du coup, on peut se rendre compte que c'est un terme qui est maladroit au mieux peut-être un petit peu enfantin mais j'ai cru dire qu'on partageait pas mal de points communs génétiques avec ces singes-là. On a des précisions là-dessus, vous savez combien est-ce qu'on partage exactement de pourcentage dans l'ADN ? Oui, alors souvent, on lit ou on entend qu'on partage 98% de notre ADN avec le chimpanzé. Ce qui en soi est vrai mais il faut bien préciser que c'est 98% de notre ADN codant. Pareil, là je suis désolé mais je n'ai pas du tout l'information. Qu'est-ce que c'est qu'un ADN codant ? Alors déjà, pour prendre l'ADN, c'est le support de notre information génétique et on distingue deux types d'ADN. L'ADN codant, c'est celui qui va effectivement permettre de synthétiser nos protéines par exemple. Donc, on l'appelle aussi ADN fonctionnel, c'est ce qui nous permet à nous de fonctionner. Et il y a également l'ADN non codant qui lui a un rôle que les scientifiques connaissent moins parce qu'il a été découvert plus tard et qui a un rôle plus complexe dans la régulation. Est-ce qu'on a un exemple de quelque chose ? Par exemple, si moi j'ai les yeux marrons ou bleus, est-ce que c'est lié à l'ADN codant ou non codant ? Est-ce qu'on a cette information ou pas ? C'est difficile de répondre parce qu'en fait, on a du mal à estimer l'influence de l'ADN non codant sur l'ADN codant. D'accord. Donc, les gènes des yeux bleus, par exemple, ça c'est l'ADN codant qui détermine qu'on aura les yeux de telle couleur. Par contre, il y a des mécanismes de régulation parfois qui interviennent et qui eux sont gérés par l'ADN non codant. D'accord. Mais voilà, ça c'est des choses qui ont été découvertes plus récemment et du coup, c'est extrêmement difficile de savoir en fait qui influence quoi. Parce que moi, toutes ces notions-là, je les tiens de il était une fois à la vie, toujours il était une fois. Même référent. Et voilà, il me manque encore quelques mises à jour. Voilà, et du coup, notre ADN codant, en fait, il ne représente que 1,5% de notre ADN, ce qui est très peu en fait. Et donc, 98% de 1,5%, au final, c'est très peu. Ça fait 1,4% ou quelque chose comme ça. Donc en fait, nous n'avons en commun avec le chimpanzé que 1,4% de notre ADN. Ah non, mais là, pareil, c'est une révolution ce que tu es en train de me dire. Non, mais en plus, je l'ai tellement lu. Si je te balance cette anecdote, c'est vraiment pas pareil, par hasard. C'est qu'on l'a tellement lu et relu. Je me souviens que la dernière fois que j'ai dû lire ça, c'était à l'époque où les TGV te donnaient encore des fascicules pour te faire patienter dans les trains. Et j'avais lu tout un document là-dessus. Oui, c'était probablement 98%. Je ne me souviens plus quel était le chiffre exact qui était donné à l'époque. Mais on est loin de ce que tu es en train de me dire. je tombe des nus. Voilà, c'est vrai que c'est une précision quand même qu'il y a à faire. Effectivement, souvent, on entend les arguments génétiques qui essayent de venir appuyer. Oui, le chimpanzé, c'est bien notre ancêtre. Regardez, ce sont nos cousins parce qu'on partage 98% d'ADN. Mais en fait, c'est le chiffre exact et beaucoup plus petit. Oui, en fait, ça me fait penser. Il y avait toute cette notion-là quand on me disait qu'on n'utilise que 10% du cerveau et qu'il reste encore et que c'était le fantasme de tous les scénaristes d'Hollywood de montrer ce qui se passerait quand on l'utiliserait au moins 50%. Écoute, pareil, j'ai appris un truc. Merci beaucoup. Peut-être que pour en revenir à ta question sur les prochains podcasts, on pourra revenir sur toutes ces notions-là. la notion d'horloge moléculaire qu'on n'a pas vraiment abordée ici, mais c'est peut-être pour le mieux finalement parce que je sens que ces questions ont besoin de réponses aujourd'hui. Il est temps que l'on arrête de répéter les mêmes choses à l'ensemblement. Est-ce qu'on sait à peu près dire à nos éditeurs quand est-ce qu'ils vont nous retrouver ? Est-ce qu'on a un rythme ou pas de parution ? Est-ce que ça va être en fonction des informations qu'on a à obtenir ? Est-ce qu'on a déjà des sujets qui sont déjà écrits ? On a plein de sujets qui sont écrits et on aimerait bien vous retrouver tous les mois déjà pour commencer et si vous êtes au rendez-vous et que vous nous écoutez et que vous nous plébiscitez et on espère que ce sera le cas, on pourrait peut-être même passer une fois tous les 15 jours. Alors, où est-ce qu'on nous retrouve ? Vous pouvez nous retrouver sur le site internet prehistorytravel.com mais également sur des plateformes d'écoute de podcasts. Toutes les bonnes applis de podcasts. De toute façon, nous diffusent. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur PodCloud, sur Spotify, sur Deezer, j'en passe et des meilleurs. On est installé un petit peu partout. Si cette émission vous a plu, merci de nous mettre des jolies étoiles parce que c'est ce qui va nous aider à nous référencer. Et puis, si jamais vous avez des questions à nous poser, est-ce qu'il y a une adresse où ils peuvent nous écrire ? Est-ce qu'on est sur les réseaux sociaux ? Alors, on est sur les réseaux sociaux, nous sommes partout, on vous entoure, nous vous voyons là actuellement d'ailleurs. Lâchez cette fourchette tout de suite. Ce qui est dangereux quand vous marchez. C'est dangereux quand vous marchez. vous pouvez nous écrire sinon on a une adresse mail silex préhistorytravel.com On a été la chercher loin celle-là. On espère d'ailleurs que vous nous écrirez au moins pour nous dire ce que vous pensez de notre adresse mail. voilà. Oui, et n'hésitez pas non plus à nous proposer aussi des sujets. Si vous avez des idées de sujets ou des questions sans réponse, n'hésitez pas à nous les adresser et peut-être qu'on pourra revenir à quelques sujets et les transformer également en podcast. Exactement. Mathilde, Alexia, un énorme merci de votre présence. Merci beaucoup de m'avoir appris toutes ces choses. Nous, on va essayer en tout cas de se retrouver dès le mois prochain pour un nouveau numéro. A toutes et tous, moi, je vous souhaite une excellente fin de journée ou d'après-midi ou de nuit en fonction dans le continuum espace-temps. On a dit la préhistoire, c'est vague mais on est dans l'ère du podcast. Effectivement, vous pouvez nous écouter et nous réécouter à convenance. On vous dit à très bientôt dans Préhistorique. T-M-T-J-T-Creations prehistorytravel.com